Ici en Outaouais, l'actualité locale, d'abord, au 187 Outaouais, jusqu'à 14h, vous écoutez LP le Midi. Bon, de retour à l'émission avec le microbiologiste Patrick Fillon, qui est aussi, je vous le rappelle, professeur au cégep de l'Outaouais, et qui va faire le point, notamment aujourd'hui, sur un virus qui retient beaucoup l'attention depuis quelques semaines. Salut Patrick. Salut LP. On assiste à une hausse importante des cas de VRS, le virus respiratoire syncytial. D'abord, explique-nous c'est quoi ça? Là, on ne parle pas d'un nouveau virus LP, c'est vraiment un virus qui est là depuis probablement aussi longtemps que l'humanité. Je le connais très, très bien, je vais faire une petite confidence en passant. Mes deux garçons ont passé par là, puis ils l'ont eu sévère. Même avant la COVID, moi j'ai deux ados maintenant, mais on parle de mes enfants quand ils avaient six semaines et quelques mois. Donc, les deux ont été hospitalisés en raison de ce virus-là. Donc, c'est un virus que le monde de la médecine connaît bien. Donc, c'est un virus, dans le nom, on le sait, qui s'attaque aux voies respiratoires. Ce qu'il provoque, dans le fond, le virus est un petit peu particulier, c'est qu'il va rentrer dans nos cellules respiratoires, mais il va provoquer la fusion de nos cellules adjacentes qui sont infectées. Donc, si tu as plusieurs cellules l'une à côté de l'autre qui sont infectées, elles vont se fusionner comme des gouttes d'huile que tu vois sur de l'eau qui frappe. Donc, les deux se rencontrent, puis ils se fusionnent. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que les cellules, à ce moment-là, sont beaucoup moins efficaces pour faire les échanges gazeux. Donc, il y a moins d'oxygène qui rentre, CO2 plus dur à sortir. Ce que ça fait, c'est que la saturation sanguine en oxygène, donc le pourcentage d'oxygène qu'on a dans le sang, devient beaucoup plus faible. Donc, ça peut entraîner des complications assez importantes. Donc, les symptômes pour, disons, la très grande majorité des gens, parce que ça va quand même être une infection relativement bénigne pour la grande majorité des gens. Donc, ça va être un petit tout, ça peut être une fièvre, des petits maux de tête, des choses comme ça. Donc, ça va ressembler beaucoup à un rhume. Mais pour les, on va dire, les jeunes enfants qui ont un système immunitaire un petit peu plus faible, qui sont peut-être plus vulnérables, ça peut se compliquer. Donc, on va voir, là, des enfants, comme moi, je vais dire, les miens, ce que j'ai vu, là, puis c'est là que le microbiologie s'est entré en ligne de compte quand j'ai vu mes enfants réagir comme ça. Donc, les enfants sont très, très amorphes, souvent. Si vous voyez que votre enfant, vous ne l'entendez pas pleurer ou jugoter pendant un certain temps, vous allez le voir, la respiration va être sifflante. Puis, on va voir aussi, là, si vous regardez le torse de votre enfant, ce qu'on appelle du tirage. Donc, la respiration va être difficile. Puis, on va voir que ça tire au niveau des côtes. Donc, ça, c'est vraiment des signes, là, qui n'amendent pas, là, pour ce type d'infection-là. Donc, il faut absolument l'amener, votre enfant, voir un médecin, l'amener à l'hôpital parce que, souvent, la situation peut se détériorer, je veux dire, relativement rapidement et les enfants ont besoin d'assistance. Donc, ça va être soit des médicaments anti-inflammatoires, ça peut être une oxygénothérapie. Donc, moi, mes deux petits garçons ont des petits tubes dans le nez pour les aider à respirer. Donc, c'est un virus qui circule, là, 95 % des gens partout dans le monde ont eu une infection à ce virus-là. Puis, ça a peut-être été, genre, confondu avec un simple rhume. Mais, pour certains enfants, c'est vraiment une infection, là, qui peut compliquer la respiration. Est-ce que les complications arrivent rapidement quand on attrape le virus, Patrick, ou pas nécessairement? Ça peut aller vite dans certains cas. Moi, je vais dire, mon garçon, là, dans les premières 24 heures qu'on a vu, disons, les symptômes apparaître, là, on l'amenait à l'hôpital et on a été hospitalisé. Bien, il a été hospitalisé 10 jours. Donc, ça a été assez sérieux, là. Si on n'avait pas eu cette assistance-là des inhéothérapeutes, infirmiers, infirmières, là, on était à Thetford, à ce moment-là, en visite chez mes parents, dans le temps des fêtes. Donc, ça peut aller rapidement. Donc, il faut vraiment intervenir, aller voir les médecins. Puis, une fois qu'on prend soin des enfants, on va pouvoir bien contrôler, on va dire, des symptômes. Parce que, comme tel, on ne peut pas guérir le virus. Donc, on va gérer les symptômes chez les enfants et on va les aider à récupérer. Mais, tu vois, une infection comme celle-là, souvent, on parle de COVID long ces temps-ci. Mais moi, mon plus vieux a dû prendre des pompes à asthme jusqu'à 7-8 ans parce que ça a affecté sa respiration. Ah oui, à long terme, là, oui. Pas pour tous les enfants. Je veux rassurer les gens. Encore une fois, la grande, grande majorité des gens ou des enfants vont avoir des symptômes relativement bénins. On va confondre ça avec un rhume. Mais dans certains cas, comme mon plus vieux, ça a été un petit peu plus compliqué. Mon plus jeune, lui, il a été quatre jours à l'hôpital et il n'a jamais eu besoin de pompes. Donc, tout le monde va réagir différemment. Mais ce n'est pas un virus qu'on peut juste attendre à la maison. Si l'enfant a vraiment des problèmes respiratoires, ça va passer. Allez chercher de l'aide. C'est pour ça qu'on voit dans les situations, que ce soit l'hôpital Sainte-Justine à Montréal ou ici même au Chiot, dans tous les hôpitaux pédiatriques, on a une recrudescence du nombre de cas. Donc, les urgences sont surchargées. Oui, c'est une des raisons du débordement dans les urgences pédiatriques. Donc, il n'y a pas d'antibiotiques contre le VRS. Non, non. Pour tout virus, en fait, le rhume, grippe, COVID, tu n'as pas d'antibiotiques comme tel. Les antibiotiques sont souvent utilisées contre les infections bactériennes. Donc, là, on parle de virus. Donc, c'est vraiment de la gestion des symptômes. Donc, on aide l'enfant avec un apport en oxygène. On peut gérer l'inflammation, des choses comme ça. La fièvre, s'il y en a. Mais comme tel, c'est le système immunitaire de l'enfant qui doit faire le travail. Donc, ça peut prendre quelques jours. Mais il faut assister dans les cas les plus graves pour s'assurer que l'enfant n'a pas de complications vraiment, vraiment très, très graves. Et je le disais, Patrick, que c'est un virus très contagieux, plus que la COVID? Oui, c'est un virus qui a le R0, le fameux taux de transmission. Donc, c'est très facilement transmissible par les voies aériennes, aérosols et même par objets. Donc, des enfants, par exemple, qui sont en service de garde, il y en a un qui a le VRS dans le groupe. Donc, on touche des jouets communs, des objets, les poignets de porte, peu importe. Eh, Mizar, ça fait le tour de ses vides, là. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, ce n'est pas un nouveau virus. Donc, là, on voit vraiment une recrudescence, disons, on va dire quasiment post-COVID, avec les enfants qui retournent dans les services de garde, dans les écoles, etc., on n'a plus le marbre. Donc, il y a plein de facteurs qui contribuent à ce qu'il y ait plus de cas et plus rapidement cette année. Ben oui, parce qu'habituellement, ça circule beaucoup en hiver. Oui, ben regarde, c'est ça, le mois, c'est dans le temps des fêtes. Puis moi, le temps des fêtes en Beauce, c'est bien, bien du monde qu'on rencontre. Donc, je me rappelle, on l'a hospitalisé, Jonathan, au début janvier, donc après les rencontres avec les familles et les amis. Donc, c'est normalement dans ces mois-là, un peu comme toutes les autres infections respiratoires. Donc, dans les mois les plus froids, on est à l'intérieur, on est plus près les uns des autres. Donc, la transmission est facilitée. Mais là, c'est encore une fois un peu exceptionnel qu'on voit autant de cas sitôt, au mois de septembre, octobre, par rapport aux autres années. Ce qui m'amène à te parler de la COVID, parce qu'au Québec, on le sait, c'est encore l'isolement de cinq jours obligatoire après un test positif. Ce n'est plus le cas en Ontario depuis plusieurs mois. Cela dit, la santé publique d'Ottawa recommande à nouveau maintenant de porter le masque dans les lieux publics intérieurs. Mais si on revient au Québec, on devrait nous annoncer bientôt de nouvelles consignes. Tu t'attends à quoi ou tu souhaites quoi, Patrick, à ce point-ci de la pandémie? OK. Bien, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on va peut-être soit raccourcir le délai, peut-être trois jours, peut-être qu'on va dire aux gens aussi de vérifier vraiment les symptômes. Parfois, on le sait, on fait un test COVID parce que bon, on a notre conjoint, un conjoint, nos amis, nos collègues ont été infectés. On n'a aucun symptôme, mais c'est parce qu'on fait un test que l'on sait qu'on est positif. Donc là, peut-être que ce que je crois, c'est qu'on va dire, si vous n'avez pas les symptômes, vous êtes peut-être moins problématique. Faites attention, portez un masque, mais on ne va peut-être pas nécessairement exiger un isolement, même si on a un test positif. Donc, on va peut-être faire un petit peu plus confiance aux gens en leur disant, allez-y avec vos symptômes, puis avec votre logique jusqu'à un certain point. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse encore attention parce que les pires mois s'en viennent. Donc, ce n'est peut-être pas le temps de dire à tout le monde encore une fois, bon, faites ce que vous voulez ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter le masque, peu importe la raison, qu'il y en a qui ne peuvent peut-être pas manquer beaucoup de travail parce qu'ils n'ont pas une banque de congés extraordinaire. Donc, on ne voudra pas perdre le travail, le salaire qui vient avec. Bien, c'est ça, même les profs, hein? Oui, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est... Ils ont retiré ce retrait du travail, des choses comme ça, pendant cinq jours, cet isolement-là. Mais justement, paradoxalement, c'est qu'on n'a plus cette contrainte-là. Mais en même temps, on est en train de dire aux gens, mais là, il faudrait peut-être recommencer à porter le masque dans les lieux publics ou à l'intérieur parce qu'on voit une augmentation du nombre de virus dans les eaux usées, des choses comme ça, le nombre de cas aussi. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, disons, au Québec de dire qu'on va faire ça parce que justement, les cas augmentent et on ne veut pas revenir justement à des formes un petit peu plus sévères. Patrick, les gens qui n'ont pas de congés, là, puis maintenant, on comprend qu'on a besoin d'un certain salaire pour vivre. Est-ce que de porter le masque comme compromis, c'est raisonnable? De bien se laver les mains, de porter le masque, mais de rentrer quand même, est-ce que c'est un compromis acceptable à tes yeux? Je pense que oui. La situation a quand même changé depuis deux ans. On est mieux immunisés, que ce soit par une infection normale ou par le vaccin. On comprend mieux la maladie. Les gens peuvent un petit peu mieux les traiter aussi s'ils ont des complications. Donc, je pense que oui, ce serait un bon compromis. Puis moi, écoute, je le vois déjà au cégep. Il y a des gens qui ont soit COVID ou non. En fait, souvent, c'est non pas la COVID, mais qui ont un rhume. Donc, portent le masque quand même. Donc, on voit qu'il y a une espèce de préoccupation envers son prochain. Parce que c'est ça aussi, porter le masque, parce que ce n'est pas juste dire « je me protège moi ». C'est souvent, si moi, je suis infecté, je ne veux pas transmettre ça aux autres. Donc, s'il y a cette espèce de conscience-là collective, on dit « OK, on peut continuer à travailler » parce que bon, on sait, le tout coûte plus cher. Puis il y a des gens qui n'ont pas de banque de congé. Donc, on veut que ces gens-là puissent avoir une vie normale et tout. Donc, de porter peut-être le masque dans certaines circonstances. Vous êtes près de vos collègues dans le cadre de votre travail. Vous avez une infection, que ce soit le VRS, le rhume ou peu importe, la grippe. La grippe va recommencer aussi. Donc, de porter le masque, je pense que ce serait un beau compromis. Puis bon, les gens pourraient, à ce moment-là, continuer à travailler. Mais en portant le masque, peut-être en expliquant, bon, on veut faire un petit peu plus de distanciation si on sait qu'on a eu un test positif ou qu'on a été en contact avec des gens qui ont été positifs. OK. Par respect, évidemment, pour les collègues de travail et le milieu de travail. Parce que bon, disons ici, au 147, on n'est pas une grosse gang. Si le virus rentre dans place et que tout le monde est absent, on n'est pas plus avancé. Non, effectivement. Puis au cégep, on en rencontre du monde. On est plusieurs milliers d'étudiants. Donc, il ne faudrait pas qu'on voit une espèce d'absentisme, de masse. Parce que bon, tout le monde commence à être malade dans quelques semaines. Je ne le souhaite pas. Il y a des bons réflexes à prendre et à avoir appris, dans le fond, de cette pandémie-là pour limiter la transmission d'infections respiratoires. En terminant, Patrick, un article à la fois intriguant et un peu inquiétant que tu m'as fait parvenir, le réchauffement climatique qui pourrait provoquer un débordement viral. Tout ça part du principe qu'il y a des virus qui sont prisonniers de la glace. Exact. Donc là, on parle dans l'Arctique, dans le pergé, l'Arctique, la région Arctique. Donc, dans le pergélisol aussi, le sol qui est en permanence. Et là, ce qui pourrait arriver, c'est avec le réchauffement climatique, donc ces glaces-là, ces sols gelés-là en permanence, donc ça réchaufferait, pourrait se dégelé et ça pourrait libérer des micro-organismes qui se trouvent. Des micro-organismes qui sont peut-être là depuis des centaines d'années, on ne sait pas, des milliers d'années. Donc, ce que là, on craint, c'est que ces virus-là, maintenant, soient en contact avec des autres. Puis là, les autres, ça peut être nous, ça peut être des animaux, ça peut être des poissons, ça peut être des plantes, avec lesquels ils n'étaient pas en contact par la suite. Et ce que l'on craint, c'est que, par exemple, un virus qui, on va dire qu'il était habitué à infecter, je ne sais pas, des petits rongeurs, mais là, aurait un potentiel, soit de mutation ou de création de variants qui pourrait évoluer et atteindre des animaux supérieurs, des mammifères, dont nous. Donc, c'est une étude qui se fait présentement dans le Nord canadien, entre autres, puis ailleurs dans le monde aussi, pour vérifier quels sont ces micro-organismes-là et quel est leur potentiel, justement, de migration d'une espèce à l'autre. Donc là, on n'en est pas, là, à se dire que, bon, mon Dieu, la prochaine pandémie va apparaître... Ce n'est pas le même atteint, là, c'est plus dans le moyen-long terme, là. C'est ça, mais ce que l'on fait, c'est qu'on se prépare. Donc, on vérifie qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un potentiel, et est-ce qu'on peut prévenir le coup, est-ce qu'on peut déjà commencer à penser à évaluer le potentiel, là, on n'extrapole, mais vaccinal ou de trucs comme ça, donc, en prévision de... Donc, on étudie, pour l'instant, on n'en est pas là, là, mais c'est une préoccupation. Si on parle de changement climatique, on parle de plein de choses au niveau environnemental, puis c'est ça, mais une des conséquences pourrait être, pas l'apparition, mais la réapparition, la sortie de certains virus bactéries qui sont en hibernation, quelque part, plusieurs mètres sous la glace. Concrètement, les chercheurs sont sur le terrain, dans le Grand Nord, ils creusent dans la glace, puis ils trouvent des virus qui dorment. Exact, donc on va chercher des carottes de glace, donc on creuse, puis ça a plusieurs dizaines de mètres, parfois même centaines de mètres, dans le sol, dans les lacs qui sont sous la glace, puis on vérifie, donc on récupère des sédiments, on récupère la glace, puis on regarde quels sont les... Bon, on cherche la présence d'ARN ou d'ADN, donc de génomes viraux ou microbiens, bactéries, etc., puis on vérifie ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des virus, des bactéries qui ont un potentiel pour se rendre jusqu'à nous? Donc, c'est quelque chose de sérieux. Comme tu te disais, ça peut être inquiétant, mais encore une fois, je ne pense pas qu'on en est, disons, à quelques mois près d'une nouvelle pandémie, mais on vérifie ce qui se passe pour s'assurer justement qu'on soit prêt à réagir si un de ces virus-là, par exemple, a fini par sortir de sa cachette glacée. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada